Bonjour et bienvenue, je voulais donc parler de la difficulté de Elden Ring qui est un peu étrange. Pourquoi ? Parce que en fait les expériences des joueurs sont extrêmement divisées et elles sont extrêmes à chaque fois. Par exemple il y a des fans de Dark Souls Bloodborne et tout ça qui n'aiment pas Elden Ring, qui ont passé un mauvais moment et qui n'aiment pas du tout. Et après il y a l'inverse, des gens qui n'arrivent pas et qui n'aiment pas ce genre de jeu, donc Dark Souls Bloodborne, et qui adore Elden Ring et qui y arrive très bien et ils ont une très très bonne expérience dessus. Je voulais parler un peu de ça et surtout vous parler aussi de mon expérience et comment le monde fonctionne de Elden Ring. J'ai à peu près une trentaine d'heures maintenant dedans, donc je pense avoir une bonne idée. Et surtout c'est pour vous aider à vous faire votre propre idée et surtout comment appréhender le monde de Elden Ring qui est avec un monde ouvert assez sympathique dans le sens où c'est en fait très très bien fichu au final. C'est extrêmement bien fichu et c'est extrêmement intéressant d'avoir ça sur un jeu de type Dark Souls en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Pour ce qui est spoiler, je vais essayer de rester très vague en fait, je ne vais pas dire de nom de boss et tout ça. Mais voilà, je vais essayer de rester vague. Par contre à des moments je vais vous montrer la map en fait, la carte. Je ne l'ai pas entièrement découverte mais j'en ai découvert déjà une bonne partie pour vous montrer en fait mon parcours personnel. Et après je vais aussi parler de Shaina, un ami qui est sur Discord, qui a eu une expérience en fait totalement différente de la mienne par rapport à ça. Donc ouais, j'espère que ça vous aidera. Donc Elden Ring, alors c'est comme j'ai dit un Dark Souls avec un monde ouvert et tout ça. Alors je pense que déjà si vous êtes fan de par exemple Zelda Breath of the Wild, personnellement c'est Zelda Breath of the Wild qui m'a un peu ouvert les yeux sur les mondes ouverts. Genre être lâché comme ça, sans direction, vraiment sans grosse direction. Vous connaissez bien sûr la trame principale de l'histoire mais en gros on vous dit vaguement où aller et après vous devez trouver par vous-même en fait ce que vous devez faire. Et Elden Ring en fait c'est la même chose. Alors si vous aimez ce type de jeu là, je pense que ça va vous plaire. Alors même si vous n'êtes pas vraiment fan bien sûr des Dark Souls et tout ça, bien sûr il faut aimer le gameplay. Le gameplay c'est 90% du jeu, c'est le gameplay. Donc si vous aimez le gameplay honnêtement, ça va passer. Même si le jeu est difficile, vous y allez doucement, un peu plus doucement que les autres, c'est pas grave. Vous allez quand même aimer si vous aimez en fait le côté exploration et découverte de choses. Parce que Elden Ring en est plein et en est vraiment plein et c'est très très intéressant dans la façon dont ils font les choses. Donc par exemple, alors je vais vous montrer un peu la carte, donc regardez pas si vous voulez pas de spoiler. Donc en gros, grosso modo vous commencez dans cette petite zone ici. Dans cette petite zone ici. Et vous êtes libre en fait d'aller où vous voulez. On vous dit grosso modo quoi faire en fait pour sauver le monde évidemment. Et on vous dit après des directions assez vagues. Et bien sûr au fil de vos aventures, vous allez trouver des NPC qui vont vous raconter des histoires, vous rajouter des directions à suivre ou des choses à faire. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est fun, c'est de découvrir des gens. C'est encore une fois, c'est très très proche de Breath of the Wild. Pour ce qui est du monde aussi par contre. Ce qui est du monde, je le trouve à la limite comme un Witcher 3 ou alors un Fallout 4. C'est à dire qu'on va vous dire, va au nord pour sauver le monde. Vous allez aller au nord, vous allez faire deux pas, vous allez trouver quelque chose. Vous allez bifurquer un peu sur la droite. Vous allez voir un truc au loin, encore plus. Vous allez encore bifurquer un peu plus sur la droite, puis après sur la gauche. Et puis après vous allez voir ça. Et puis sur une route, vous allez voir un convoi de zombies, de 20 zombies, vous savez pas pourquoi. Puis vous vous retrouvez sur une plage, vous avez une trentaine de zombies, vous savez pas pourquoi. D'un coup il y a un oiseau qui vous attaque du ciel, vous savez pas pourquoi. Et vous combattez, et vous continuez comme ça. Et c'est ça en fait qui va créer votre aventure. Et le monde de Elden Ring, je le trouve très bien fait. Pourquoi ? Parce qu'il est pas très... Il est pas gigantesque. Il est pas gigantesque avec des zones où il y a strictement rien pendant genre 10 minutes. C'est pas ça. Genre toutes les 2 minutes, honnêtement, vous allez tout le temps tomber sur quelque chose. Et je parle pas de genre tomber sur un zombie qui se bat avec un autre. C'est pas ça. C'est que vous allez toujours tomber en fait sur des structures ou des lieux intéressants à découvrir. Et si jamais vous pensez qu'il n'y a rien sûrement, du coup essayez de revenir la nuit. Il va sûrement avoir quelque chose. Essayez de revenir le jour, il va sûrement avoir quelque chose. Il y a toujours en fait des choses assez intéressantes qui se passent dans le monde de Elden Ring. En tout cas prenez en fait le temps de regarder autour de vous. Et vous allez toujours avoir des choses intéressantes à faire. Et des choses à récupérer. De l'expérience à gagner. Des objets à prendre. Et des nouvelles zones à découvrir. C'est ça qui est vraiment vraiment intéressant. Donc maintenant pour mon expérience personnelle. Donc comme j'ai dit, vous commencez dans une zone. Et après grosso modo on vous dit d'aller dans cette direction là. Pour un château. Voilà, c'est pas trop un gros spoiler. Pour un château. Le truc c'est que, en fait, vous pouvez complètement zapper ce château. Ce château fait partie de l'histoire tout ça. Donc il est très important. C'est un château avec une cinématique et tout ça. Avec des personnages qui parlent. Donc c'est un truc important dans le jeu. Le truc c'est que vous pouvez passer complètement à côté. Moi personnellement, j'ai été... Au lieu d'aller tout droit dans le château. Bon, j'ai bifurqué un peu sur les côtés. J'ai vu des choses. Et je me suis dit, ah putain c'est trop bien. Et j'y suis allé. Au final, je me suis retrouvé dans des grottes. Qui n'étaient pas de mon niveau du tout. Au début. Qui n'étaient vraiment pas de mon niveau. Alors, les grottes bien sûr. Après j'ai un peu une expérience avec les darceaux sous ça. Je les prie doucement. C'est-à-dire que, dans les darceaux, on dit toujours qu'il y a une difficulté en fait. Ou c'est vous qui vous l'imposez en fait, cette difficulté. C'est pas faux. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans un marécage qui empoisonne. Si vous n'avez pas d'objet d'anti-poison. Si vous n'avez pas pris le temps en fait de prendre des antidotes. Et bien vous allez passer un très très mauvais quart d'heure. Alors que la personne qui a perdu 10 minutes à aller prendre une trentaine d'antidotes. Bah lui, ça va. Il ne va pas avoir de problème. Vous voyez, c'est comme ça en fait tout le temps. Et Elden Ring reflète ça. Mais encore puissance 10. Parce que le monde est complètement ouvert. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc la grotte honnêtement, je l'ai passé plutôt bien. Il y avait des mons. J'ai fait attention et tout ça. Mais au final, je suis tombé sur un boss en fait qui n'était vraiment pas de mon niveau. Le boss était vraiment très rapide. J'avais pas assez genre d'endurance même pour enchaîner les roulades. Tellement que le boss attaqué était extrêmement agressif et tout ça. Au final, j'ai testé pendant 30 minutes. Et je me suis dit bon, on va arrêter. C'est pas grave. Je suis parti autre part. Donc du coup, j'ai continué mon expérience. Et c'est ça qui est intéressant dans Elden Ring. C'est que si vous êtes bloqué, c'est faux. Vous n'êtes pas bloqué en fait. Vous n'êtes pas bloqué comme les anciens d'Arsoul. Parce que les anciens d'Arsoul, il y avait peut-être deux chemins. Voir maximum un troisième chemin. Mais pour aller tout le temps à la même direction. C'est qu'au final, vous allez toujours combattre les mêmes boss. Plus ou moins dans le même ordre. Pour finir sur le même boss de fin. Là, pour le Elden Ring en fait. Vous allez pouvoir faire au moins une vingtaine de boss. Avant par exemple de faire le boss de ce soi-disant château. Pour l'histoire. Vous allez pouvoir faire une vingtaine de plus. Ou alors vous allez pouvoir directement tracer vers ce château. Et le boss du château sera votre premier boss. Peu importe. Et c'est ça qui est fun. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment bien. Donc il faut surtout, mais alors surtout pas se focaliser sur une chose. Si vous n'y arrivez surtout pas, ne pas continuer à essayer de vous taper dans un mur. Parce que ça sert strictement à rien. Ça va gâcher votre expérience. Mais sur le coup, vous dites. Bon ok, je vais laisser un marqueur. On verra ça plus tard. Puis vous partez dans la direction opposée du boss. Et là, vous continuez votre aventure. Vous continuez votre découverte des objets. Des structures, des nouveaux boss, des nouveaux donjons. Des nouvelles choses à faire. Vous continuez et vous allez oublier votre mauvaise expérience que vous avez eue. Et là, vous allez devenir plus fort en fait. Vous allez faire de plus en plus de nouvelles expériences. Bien sûr, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Évidemment, des fois vous avez le niveau, des fois non. Et bien vous partez, vous revenez. Vous faites ce que vous voulez. Et c'est ça qui est magnifique. Et encore une fois, pour maintenant parler vraiment de mon expérience. Et par exemple, de la comparer en fait à Shayna. Alors, je n'ai pas beaucoup regardé de stream en tout cas pour Elden Ring. Parce que je ne voulais pas vraiment me faire spoiler. Mais j'ai beaucoup en fait regardé Shayna jouer. Car lui, par exemple, il n'aime pas vraiment. Il n'a jamais vraiment joué au Dark Souls. Tout ça, ça ne l'intéresse pas vraiment. Il avait fait Code Vein par exemple. Mais après, tout ce qui est Dark Souls et tout, ce n'était pas son truc. Par contre, il adore Elden Ring. C'est ça qui est énorme. Et pour moi, c'est très très intéressant en fait de voir une personne comme ça. Qui aime Elden Ring mais qui n'aime pas les Dark Souls en général. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour moi. Et pour notre expérience, en fait, on l'avait complètement à l'opposé. C'est-à-dire que moi, comme je disais, je suis parti en direction du château. J'ai esquivé le château. Au final, je n'y suis pas rentré. Car j'ai fait une grotte. Puis après, j'en ai fait une autre. Et puis voilà. Au final, sur la map, je suis passé outre ce château. Je suis passé outre ce château. Je suis tombé sur des grottes en fait qui étaient beaucoup plus haut niveau que du mien. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Mais certaines, j'ai réussi. J'ai tué le boss de fin. J'ai monté de niveau. J'ai récupéré des armes et tout ça. J'ai fait des choses qui n'étaient pas de mon niveau du tout. À des moments, je me suis retrouvé sous terre. Il y avait une ville sous terre. C'était magnifique. Mais ça m'a pris genre 4 heures à finir la ville sous terre. Alors que normalement, si j'avais... Par exemple, si j'étais bien resté en fait sur le chemin de base. Que le jeu en plus ou moins vous dit de prendre. J'aurais été beaucoup plus puissant en fait au moment où j'ai trouvé cette ville souterraine. Et j'aurais sûrement passé moins de temps dedans car j'aurais été plus fort. Mais mon expérience reste la même, voire encore mieux, encore plus intéressante. Parce que j'ai un peu lutté et tout ça. Et c'était nouveau. C'était de la découverte. Et après quand je suis retourné au château par exemple, je roulais sur le château. Parce que ma puissance était décuplée en fait comparé à ce que vous devez être pour ce château là. Et c'est ça qui est fun en fait. C'est que j'ai tellement eu d'expérience en fait avant ça que je suis devenu beaucoup plus fort que le boss par exemple. Et ça c'est fun. Ça c'est super fun. Par exemple, Shaina lui, il a fait complètement l'inverse. C'est qu'il est parti par exemple dans les forêts en fait qui sont proches de la zone de départ. Et du coup il a commencé à enchaîner les choses. Et c'est pas parce qu'il a fait genre quelque chose en fait proche de la zone de départ qui est moins bien. Non non. C'est qu'il y avait beaucoup de petites choses en fait. Un peu moins compliquées évidemment parce que c'est plus du côté de la zone de départ. Mais il y avait énormément de choses. Et bien sûr c'est du Dark Souls. Donc des fois vous allez bien sûr vous taper. Vous savez, vous allez commencer à tuer 2, 3, 4 zombies. Et là vous vous sentez, ah putain c'est trop facile. Et puis après vous avez un ours qui vous tombe sur la gueule et qui vous met 2 coups et vous tue. Voilà. Ça c'est du Dark Souls, ça c'est fun. Mais la chose c'est que vous pouvez l'esquiver. Vous pouvez partir, vous avez un cheval, vous pouvez esquiver ça. Vous pouvez jouer un peu plus stratégique en restant accroupi et tout ça. Et vous continuez en fait votre expérience à explorer ces forêts, explorer ces donjons que vous trouvez. Explorer ces choses en fait, ces ruines. Ces petits boss qui sont disséminés genre aux 4 coins de la map. Et tout ça. Et chacun en fait a son expérience personnelle dans Elden Ring. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment cool. Donc au final mon expérience à moi elle était assez difficile au début. Je l'ai dit à Shaina, j'ai du mal en fait à cerner la difficulté du jeu. Pourquoi ? Parce que je ne le savais pas, maintenant je le sais. J'avais complètement en fait zappé ce château qui est lié à l'histoire. Et au final j'avais fait des choses qui n'étaient vraiment pas de mon niveau. Et c'est même pas, qui n'est pas vraiment de mon niveau. Parce que ça c'est à proprement parler dans un Dark Souls, c'est faux. Parce que vous pouvez finir le jeu au niveau 1. Donc c'est pas vraiment à votre niveau. C'est à dire que vous allez récupérer des choses en fait qui sont liées à l'histoire. Qui vont augmenter votre puissance et tout ça. Des runes et tout ça. Je vous laisserai découvrir. Mais voilà. Ces choses là en fait, j'aurais dû les avoir quand j'ai fait par exemple ma ville souterraine. J'aurais dû vraiment avoir ça en fait, à ce moment là. Mais je ne l'avais pas. J'ai lutté, ce n'est pas grave. J'ai quand même fini. J'ai terminé. J'ai eu mon succès, mon moment de gloire en fait de finir ça. Et là je me dis que c'est vrai qu'en fait j'aurais pu passer un meilleur moment. Pour Shaina ça a été complètement l'inverse. Shaina il a fait les petits donjos au début. Il a trouvé des choses, énormément de choses en fait dans la forêt et tout ça. Et maintenant il est extrêmement bien équipé en fait. Par exemple pour continuer l'histoire s'il veut. Moi j'étais extrêmement mal équipé au final par rapport à ça. Donc vous voyez chacun en fait a son expérience vraiment vraiment unique pour Elden Ring. Donc oui, je pense que c'est ça. Il ne faut pas vraiment vous arrêter en fait sur des hondis. Parce que c'est plus ou moins faux. Dans le sens encore une fois que chacun a son expérience unique par rapport à Elden Ring. Encore une fois j'ai eu des commentaires en me disant Le jeu, oui il est extrêmement facile, moi je n'aime pas, c'est trop simple. Je ne le trouve pas simple du tout en fait. Il y a vraiment des moments où avec des boss qui sont extrêmement difficiles. Et après j'ai eu des personnes en disant Le jeu il est extrêmement dur, c'est pire qu'un Dark Souls et tout ça. Vous voyez ? Et ça c'est intéressant ça. Et les gens en fait n'ont pas tort. Les gens n'ont pas tort. La personne qui dit que c'est trop facile elle n'a pas tort. La personne qui dit que c'est trop difficile elle n'a pas tort du tout. Moi qui dit que c'est entre les deux, je n'ai pas tort non plus. Pourquoi ? Parce que votre expérience personnelle est différente à chaque fois. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura un peu ouvert par rapport au monde ouvert de Elden Ring. Sans jeu de mots. Et j'espère que vous apprendrez à prendre ce monde ouvert comme il est. C'est à dire une exploration et une découverte. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien regarder tout ce qui est sur internet. Les secrets ou alors regarder des streamers et tout ça. Honnêtement, même si vous regardez des streamers que vous aimez, vos streamers préférés, vous aimez les regarder et ils jouent à Elden Ring. A la limite, fermez l'écran. Genre ne regardez pas ce que la personne fait. Pourquoi ? Parce que je crois que le pire dans Elden Ring que vous pouvez vous faire c'est vous spoiler en fait l'aventure. Vous spoiler les boss, vous spoiler les endroits, vous spoiler les choses en fait. Car je pense que c'est encore, c'est très, encore une fois c'est un avis personnel. Mais c'est encore plus important pour ce jeu là que les Dark Souls, les Demon's Souls, les Bloodborne. Je pense que la découverte de Elden Ring est vraiment genre 99% en fait du fun que vous pouvez avoir dans Elden Ring. Parce qu'après bien sûr évidemment, une fois que vous connaissez tout, ça va devenir redondant en fait. Ça va devenir plus un challenge parce que vous allez aller vite, vous allez vouloir faire du New Game Plus et tout ça. Des trucs comme ça. Mais la première fois sur laquelle vous êtes sur le jeu, la première fois, la toute première fois, la découverte, honnêtement faites-la par vous-même. Ou alors faites-la avec un ami ou des amis. Et que tout le monde en fait découvre les choses en même temps. Ne vous faites pas spoiler par vos streamers, ne vous faites pas spoiler par des vidéos ou par des secrets, des choses comme ça. Voilà, c'est important. Honnêtement c'est important, vous allez vraiment passer un meilleur moment à découvrir seul le jeu. Et après aussi, dernier petit conseil pour ce qui est du mode multijoueur. Honnêtement, si vous jouez pour la première fois que vous ne faites pas de multijoueur, enlevez-le. Commencez le jeu hors ligne. Mettez hors ligne, pourquoi ? Parce qu'il y a trop, il y a trop de gens. Il y a énormément de gens en fait qui jouent au jeu. Donc du coup, vous allez voir des fantômes blancs pour voir les autres joueurs tout le temps. Vous allez avoir des cygnes par terre tout le temps. Vous allez avoir des marques de sang parce que les gens sont morts tout le temps. partout, partout. Et ça, ça vous spoil aussi l'aventure. Ça va vous spoiler les emplacements des objets, ça va vous spoiler les emplacements des boss, ça va vous spoiler les combats, la difficulté. Ça va tout vous spoiler. Donc honnêtement, si vous voulez avoir une très très bonne expérience de jeu, commencez le jeu sans rien connaître. Bien sûr, connaissez le gameplay, voyez si ça vous plaît. Mais après, une fois, vous partez dans l'aventure complètement aveugle et hors ligne, évidemment. Comme ça, vous n'aurez pas de cygnes partout. Ça va vraiment vous décupler en fait votre expérience de jeu. Mais voilà. Mais après, si vous n'aimez pas ce genre de jeu avec monde ouvert, encore une fois, c'est sûrement pas pour vous. Si vous aimez les Dark Souls couloir, c'est pas pour vous. Ça ne va pas vraiment être pour vous. Le moment, en fait, Dark Souls couloir que vous allez trouver dans Elden Ring, c'est au moment des donjons. Mais sinon, le monde ouvert reste encore une très très grosse partie du jeu. Donc si ce n'est pas votre cam, ça va sûrement mal passer. Mais voilà. J'espère en tout cas que je vous aurai aidé à avoir une idée un peu plus claire en fait de Elden Ring. Et ouais. En tout cas, passez un très bon moment sur le jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne chance à vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.